Je vais effectivement vous parler d'autres figures autrement moins catholiques, mais tout aussi avides de réflexion sur l'abondance et sur ses ambivalences. Tableau des mœurs du XVIIIe siècle, les romans libertins, relatent les parcours d'adeptes du plaisir, généralement sous la forme de pseudo-mémoires. En alternance, leurs débats et leurs ébats composent un discours pluriel sur les plaisirs, le bonheur qu'ils procurent, mais aussi sur leurs calculs. Et dans cette littérature érotique, la monnaie vivante, dont on parlait tout à l'heure, d'après le titre de Pierre Klosowski, circule à plein. Est-ce que cette monnaie vivante brûle les mains du flambeur, ou est-ce qu'elle se constitue en épargne pour l'avenir ? C'est ce que nous allons essayer d'établir ici. Aussi disparate que les ouvrages qui les dépeignent, l'infinie diversité des comportements libertins est néanmoins polarisée autour de deux figures, deux profils décisionnels type, le débauché et l'économe. Ces deux grandes figures font des choix diamétralement opposés, nous allons le voir. À quelle logique répondent leurs économies libidinales, et peuvent-elles être rapportées à un modèle économique de calcul des pertes et des profits ? Nous allons commencer par l'examen de la première figure, qui est donc la plus ostentatoire et la plus tapageuse, la plus connue. C'est celle du libertin licencieux, débauché, excessif, immodéré, qui ne fait que brûler de consommer les corps et les biens. Il collectionne et l'additionne les partenaires et les postures, et son but est simple, c'est faire le plus de chiffres possible. Ainsi, une escouade de mousquetaires vaut mieux qu'un, pour Margot Laravodeuse, par exemple, de Fougerey de Montbron, et pourquoi pas tous les hommes ensemble, comme le rêve s'harmonique dans le portier des Chartreux de Gervais de Latouche. Cet arithmétique, hors normes, excède la pléthore des corps disponibles, et jouissable ici-bas, pulvérisant le score de 1.003, de Don Giovanni, Don Bougre, aspire, lui, à foutre toute la terre et à inscrire d'autres mondes même à son palmarès. Et c'est même au-delà de cette vie, chez les morts, que cette course folle à l'acquisition illimitée voudrait surenchérir. C'est ce que l'on lit dans les dernières lignes de ma confession de Mirabeau. Donc, nous avons là des adeptes de la crématistique érotique, on en parlait tout à l'heure selon la distinction aristotélicienne, et ces adeptes de la crématistique érotique vont trouver de la volupté dans le chiffre même. « Foutez avec le plus d'hommes qu'il vous sera possible », exhorte Del Bend dans l'histoire de Juliette de Sade. « Rien n'amuse, rien n'échauffe la tête, comme le grand nombre. » Donc, on a ici affaire à une sorte de version érotique du chryso-hédonisme, où l'abondance de la chair, finalement, va exciter les jouisseurs autant que le thésorisateur s'en adore. On a un autre exemple dans un roman anonyme qui s'appelle « Vénus en rute ». Vénus en rute, Vénus nous dit qu'elle cherche à obtenir tout et sans réserve. Elle est donc dans l'urgence du moment présent, et elle oppose son comportement aux femmes qui sont avares de leur plaisir, et qui, dit-elle, ménagent leur force et ne déchargent qu'à propos. Alors, elle a en haine cette économie frileuse, vu qu'elle pense, elle, qu'il faut jouir de tout, tout de suite et sans penser au lendemain. Donc, à y regarder de plus près, en fait, cette affaire n'est pas tant une question d'accumulation des corps, d'addition. En fait, si on y regarde de plus près, en plus de cette addition, il y a aussi une réflexion sur la soustraction, et en particulier sur la dépense. Vu que ce sont des jouisseurs qui vont avoir pour but de dilapider leurs unités de plaisir, jusqu'à étendre le feu de leur désir, ou, comme chez Sade, jusqu'à éteindre, jusqu'à faire mourir, jusqu'à anéantir leurs partenaires. Extrême à tout point de vue, les libertins de Sade, eux vont étendre le domaine de la jouissance à celui de la destruction même des causes de la jouissance. Ils font leur joie, finalement, de la part maudite que valorise Bataille, et ils vont, nous dit Bataille, à propos de cette part maudite, à propos de cette notion de dépense, c'est comme s'ils transgressaient le principe d'utilité classique, celle qui, pour les économistes, est dédiée à la production, à la conservation des biens et des vies, pour se délecter, au contraire, du principe de la perte. Ils vont transgresser ainsi le principe économique de la balance des comptes, qui veut que des acquisitions doivent compenser les pertes. Les libertins de Sade et d'autres, sur ce même modèle, vont être avides, finalement, de dépenses stériles, improductives, sur le modèle de l'énergie même de la nature. Ainsi, nous dit Marcel Enaf, les libertins de Sade constituent une fantastique machine à consumer, à dépenser, dans l'indifférence absolue au gaspillage. Tout doit disparaître, et les jouissances libertines sont autant de dépenses du corps à corps perdu. Donc ça, c'est pour le premier modèle, le plus connu d'entre eux, le plus représenté dans l'imaginaire collectif. Mais, deuxième modèle, on trouve aussi dans les romans libertins, beaucoup plus inattendus, un modèle moins spectaculaire, mais tout aussi récurrent que le modèle du jouisseur inunité, c'est celui du libertin économe. Il est représenté, notamment, chez Temidor, avec le roman de Godard de Cour, qui s'appelle Temidor. Il y a aussi le comte d'œufs de Duclos, mais aussi, plus étonnamment, Thérèse, dans le roman Thérèse, philosophe de Boyer d'Argent. Tous ces personnages-là, en fait, constituent une somme de viveurs qui vont finir par trouver le bonheur dans une sobre retraite, après avoir tout misé sur la pléthore, comme les libertins qu'on a envisagés précédemment. Donc, il s'agit là d'un dénouement moral, pour le moins inattendu, qui a des allures de reconversion, de conversion, et c'est un modèle qui a un dénouement qui est très, très fréquent, y compris chez les libertins les plus chevronnés, comme par exemple le portier des Chartreux ou la tourrière des Carmelites. Et on a également, chez Delassol, l'idée d'un libertin qui s'appelle Versorand, qui va même jusqu'à aller se réconcilier, pour finir, avec le christianisme. Le christianisme qui apparaît alors, nous dit-il, comme un nouveau plan de conduite, salutaire. Donc, ces libertins, ce deuxième type libertin, les libertins économes, vont finalement, eux, trouver refuge dans une vie simple, à la campagne, loin du faste des grandes villes, et c'est là qu'ils vont retrouver une forme de sérénité, en faisant l'éloge d'une médiocrité dorée, pour toute réponse, finalement, à la querelle du luxe qui bat son plein, dont on parlait tout à l'heure, qui bat son plein au XVIIIe siècle. Donc, il y a vraiment l'idée de quitter les fastes de la capitale, ces divertissements, ces tentations aussi, pour vivre en retraité, dans une vie simple, à la campagne, avec les joies bucoliques qui vont avec, et aussi les joies de l'amitié, vu que les libertins en question, en général, s'exilent en compagnie d'une amie privilégiée, ou d'un mari aussi, également. Et ça, on pourra également y revenir pour cette caractérisation-là. En ce qui concerne, en tout cas, notre sujet, à savoir le calcul, au terme de sa carrière, on a un exemple de calcul qui est fait par le compte de Duclos, qui va, en quelque sorte, dresser son bilan comptable, à la fin de sa vie. Après avoir mené une carrière parmi les plaisirs, il se range et il nous dit « Je n'ai pas encore 40 ans, et j'ai épuisé ces plaisirs que leur nouveauté vous fait croire inépuisable. J'ai usé le monde, j'ai usé l'amour même, toutes les passions aveugles et tumultueuses sont mortes dans mon cœur, j'ai par conséquent perdu quelques plaisirs, mais je suis exempt de toutes les peines qui les accompagnent, et qui sont en bien plus grand nombre. Cette tranquillité, ou si vous voulez, pour m'accommoder à vos idées, cette espèce d'insensibilité est un dédommagement bien avantageux et peut-être l'unique bonheur qui soit à la portée de l'homme. » Donc là, on retrouve dans ce discours et dans d'autres, c'est loin d'être un cas unique dans le corpus, une valorisation de l'honnête sobriété qui va faire écho à la condamnation généralisée de la dépense que l'on trouve au XVIIIe siècle, dépense qui conduit à la fois à la ruine du pays, à la ruine de l'économie des ménages, mais aussi à la ruine des corps, selon un parallèle caractérisé. On a dans l'encyclopédie de d'Alembert et de Diderot, dans les traités médicaux, dans les traités moraux, religieux, tous ces ouvrages-là sont formels, il faut bannir la dépense et en particulier bannir la dépense des corps. Donc il est question, dans l'article « Incontinence » par exemple de l'encyclopédie, du fait que la dépense du fluide spermatique qui peut être à la fois attribuée aux hommes ou aux femmes, il est question ici de limiter cette dépense en ce qu'elle défasse les individus, elle conduit à la folie, on peut penser dans le cas des femmes à la fureur utérine, et en plus de ça, les dépenses excessives des flux corporels rendent stériles. Donc il y a l'idée que les dépenses excessives vont condamner finalement non seulement les individus, mais aussi l'espèce. Donc finalement, ces retraités libertins se font le relais de ces critiques avec, en plus de la figure des hédonistes économes, une liste inconsidérable des supplices et des sévices que subissent les éclopés de Citer, avec des libertins qui, à force d'excès, se retrouvent défigurés, éborgnés, castrés, atteints par la vérole, quand ils ne sont pas emprisonnés, internés, ça c'est souvent le sort qui est réservé aux femmes de petites vertus, ou pour les femmes, pire que ça, engrossées, vu qu'elles perdent à la fois leur capacité de plaisir et leur réputation. Donc il y a, en plus de cette liste de ces vices physiques, il y a aussi une liste de ces vices psychologiques, vu que les libertins sont très souvent en fin de carrière, en proie à un spleen caractérisé, tant ils sont écoeurés, d'avoir tout donné, nous dit Donnebougre, ils finissent désensibilisés, à ne plus rien sentir du tout, et à être totalement mélancoliques. Donc il y a l'idée de ce point de vue-là de valoriser ce choix de ces libertins en fin de carrière qui vont rentrer en eux-mêmes, nous dit-on, pour faire un monde honorable et pour, nous dit Boyer d'Argent dans la philosophie du bon sens, justement opter pour un modèle du bon sens qui est celui, nous dit Boyer d'Argent, d'un particulier qui jouit d'un revenu très médiocre qui suffit cependant à ses besoins, qui fréquente quelques amis vertueux dans le caractère lui-pluie et qui jouit dans une espèce de retraite et d'éloignement du monde, de la douceur de la société et dans l'état le plus propre, qui est donc l'état le plus propre à rendre heureux. Donc on a aussi, et ça c'est très caractéristique de Thérèse Philosophe, le fait que ces libertins économes envisagent l'intérêt général comme un envisage, intègre l'intérêt général dans ce qui fait le bonheur. Le bonheur individuel, finalement, va avoir pour limite dans Thérèse Philosophe l'ordre social. Étonnamment, on est en plein roman libertin, mais on a une éthique du jouisseur au marge desquels tous les comportements déviants qui sont caractérisés vont être ceux des libertins qui vont abuser en fait des femmes malgré elles, qui vont, comme le père Dirag, abuser de sa pénitente, etc. Donc, il y a une prise en compte, étonnamment, en pleine littérature dont on pourrait croire au départ qu'elle est égoïste et individualiste, on a une prise en compte de l'intérêt général et ça va dans le sens de la philosophie de la maîtrise qui est un philosophe qui a été longuement, qui a longuement inspiré cette littérature. La maîtrise nous dit « Uniquement occupée à bien remplir le cercle étroit de la vie, on se trouve d'autant plus heureux qu'on vit non seulement pour soi, mais pour sa patrie, pour son roi et en général pour l'humanité qu'on se fait gloire de servir. On fait le bonheur de la société avec le sien propre. » C'est exactement et quasiment mot pour mot ce que dit Thérèse Philosophe à la fin du roman « De Boyer d'Argent ». Donc cet esprit d'économe qui coïncide avec cette deuxième figure correspond avec une sorte de bonne compassion pour reprendre le verbe de Maupertuis dans l'essai de philosophie morale, un verbe qui est maintenant passé en usage, le verbe « compasser », c'est-à-dire mesurer, peser minutieusement. Donc ces libertins économes finalement ont fait un bon calcul, nous dit-on. Ils ont envisagé et évalué les risques de leur carrière parmi les plaisirs les plus dissolus et ils ont choisi d'arrêter et de souscrire un modèle finalement à la fois stoïcien et épicurien d'atharaxie et d'aponie et ils ont refusé comme les sirénaïques l'ont fait à l'inverse de l'école épicurienne, ils ont accepté de se dire que l'atharaxie et l'aponie étaient la plus grande dévolupté possible et ils ne comptent plus zéro pour le bonheur comme l'ont fait les sirénaïques cet état d'atharaxie. Vous avez un article de Diderot sur les sirénaïques qui nous dit que justement les sirénaïques avaient pour particularité de compter zéro pour le bonheur tous les instants où nous ne sentons rien. or ici au contraire ce zéro pour le bonheur c'est le point culminant et c'est le point culminant qu'on retrouve aussi chez les épicuriens comme un dieu parmi les hommes c'est ce zéro pour le bonheur là et qui vaut tous les faux infinis après lesquels courent les volupteux dont on a parlé en première instance. Alors que dire de cette bipartition libertine qui est assez schématique ? Est-ce qu'on peut la rapprocher et à quels égards des figures décisionnelles que l'on trouve par exemple chez Smith dans la richesse des nations avec l'opposition entre le prodigue et le frugal ? Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le prodigue ça va être celui qui va dépenser sans compter tandis que le second le frugal va capitaliser et va donner dans une sobre épargne. Donc est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux ? Est-ce qu'on a des échanges entre ces champs économiques et érotiques Alors les romans libertins comme le dit Smith à propos du passage d'un modèle à un autre donc du passage du prodigue au frugal considèrent aussi qu'il peut s'agir comme nous dit Smith d'une crise passagère et accidentelle c'est-à-dire que peut-être qu'en choisissant le premier modèle au départ ils se sont trompés ces libertins et ils ont commis une erreur de jeunesse à propos de cette erreur Smith nous dit pour la richesse des nations le principe qui porte à dépenser l'emporte chez presque tous les hommes en certaines occasions et presque en toutes occasions chez certaines personnes cependant chez la plupart des hommes en prenant en somme tout le cours de leur vie il semble que le principe qui porte à l'économie non seulement prévaut à la longue mais prévaut même avec force donc ça serait finalement pour les libertins retraités retrouver un principe d'économie qui leur est naturel et finalement ce qu'il faudrait stigmatiser ça serait leur première conduite qui serait tout à fait reprochable à la fois du point de vue de leur santé d'un point de vue moral et ça correspondrait à quelque chose qui serait complètement irrationnel alors est-ce que c'est aussi simple que ça est-ce qu'on peut distribuer les bons points et les mauvais points aussi facilement que ça rien n'est moins sûr déjà de dire que les libertins économes constituent un capital comme le frugal chez Smith ça peut se heurter à plusieurs limites certes ils vont thésauriser quelque part leurs souvenirs comme par exemple Épicure peut le faire dans le cadre de réminiscences épicuriennes Épicure qui à la fin de sa vie par exemple souffre énormément mais se console dans ses souvenirs bien heureux certes c'est une forme d'épargne ici mais il s'agit d'une projection imaginaire de plaisir incertain qu'on aura peut-être dans le futur il y a une déréalisation ici des plaisirs dans cette constitution d'une épargne qui ne coïncite pas tout à fait avec la jouissance physique réelle du moment présent que recherchent les premiers libertins donc cette constitution d'épargne imaginaire et par la voie du souvenir peut-être comment on peut la nuancer d'autre part si véritablement on insiste sur le fait que la deuxième figure soit beaucoup plus rationnelle que la première on passe au silence le fait que les dépensiers improductifs de la première figure sont très très rationnels et très portés sur la rationalité et même rationnels à l'extrême que l'on pense par exemple aux libertins Sabiens qui ont une raison hypertrophiée qui ne pensent qu'à calculer qu'à refroidir leur plaisir à coup de raison à coup de maîtrise et donc on a il ne faudrait pas se dire que finalement l'avenir n'appartiennent qu'à ceux qui savent raison garder qui savent il ne faudrait pas se dire que seuls les libertins hédonistes et économes eussent de la raison comme le souligne Marcel Henaf à propos des libertins de Sade l'or parce qu'il condense de pouvoir devient la représentation pure de tous les biens imaginables le foutre retenu donc que retiennent les libertins sadiens qui retiennent leur jouissance devient celui de toutes les jouissances possibles donc il y a aussi une forme d'épargne une forme d'épargne une forme de rationalisation mais cette fois-ci qui n'est pas sur le mode imaginaire comme on le voit avec le modèle épicurien et enfin je vois que le temps file mais dernier point important que je voulais souligner la littérature libertine n'est pas si est beaucoup plus descriptive que prescriptive l'idée est de pendre des comportements les comportements les plus divers possibles dans leurs distinctions les plus fines et d'ouvrir finalement un champ des possibles sans prétention normative ou dogmatique donc quand elle fait en sorte que son personnage principal finisse retraité bienheureux et sombre c'est pas tellement pour montrer la marche à suivre d'ailleurs il y a beaucoup d'ironie dans cette affaire et les libertins retraités on ne sait pas si véritablement c'est pour donner le change au censeur que cette figure-là est dépeinte mais dans tous les cas il y a l'idée comme on trouve aussi chez Montpertuis que chacun finalement doit faire son calcul et que ce calcul des plaisirs et des peines n'est pas si facile que ça et que chacun doit se trouver les moyens de le faire et le faire à sa manière chacun le fait différemment nous dit Montpertuis l'un se refuse les plaisirs les plus vifs pour croître un trésor dont il ne jouira jamais tandis que l'autre pour passer quelques nuits agréables se met mal à l'aise pour toute sa vie donc peu importe finalement il n'y a pas un modèle qui est valorisé sur l'autre chacun le fait aussi selon sa complexion physique et selon son tempérament et ça c'est une notion très importante aussi chez les libertins c'est que finalement on n'a pas tant le choix que ça que d'opter pour la figure 1 ou la figure 2 parce que ça dépend finalement de notre complexion physique dans le contexte matérialiste qui est de la littérature libertine donc il n'y a pas vraiment de prescription en la matière simplement juste pour conclure je voulais simplement par ce bref exposer essayer de montrer que l'homo eroticus va déborder finalement toutes les tentatives de modélisation possibles toute représentation théorique qui se veut unique et il va plutôt donner à réfléchir au parcours singulier que chacun peut suivre quant à ses comportements et quant à ses mœurs et qu'il y a différents degrés et bonheurs possibles qui sont laissés finalement à la libre appréciation du lecteur je vous remercie et je suis désolée d'avoir fait un peu plus long que prévu d'avoir fait Sous-titrage FR ?